Bonjour à toi chers spectateurs, première année de Thomas Lilti, c'était un film qui donnait très envie parce que quoi de mieux pour la rentrée des classes qu'un film parlant de la rentrée et d'une année en médecine ? Au-delà de ça, Thomas Lilti c'est un cinéaste qui depuis quelques années s'est vraiment fait sa petite place au cœur du cinéma français. La plupart de ses films sont tous attendus et arrivent à la fois et ça je trouve être très singulier chez un cinéaste comme ça. D'être à la fois très intime et en même temps de parvenir à rassembler les masses et au-delà de rassembler les masses, de réussir à rassembler la profession. Thomas Lilti pour moi c'est une anomalie au cœur du cinéma français parce que c'est un mec qui est extrêmement simple dans la manière avec laquelle il construit ses films et derrière il arrive à être très fédérateur et première année avait l'air d'être exactement dans cette veine-là. Le résumé pour faire simple, Benjamin et Antoine ont peu de choses en commun, si ce n'est leurs études. Ils sont tous les deux en première année de médecine mais Antoine en est à sa troisième tentative. Ensemble, ils vont essayer de survivre aux examens durant une rude année d'études. Alors comme toujours, chez Thomas Lilti, c'est très classique. C'est un long métrage qui est, je dirais pas cousu de fil blanc, mais qui cherche à être le plus clair possible et en étant le plus clair possible, se retrouve un petit peu à enchaîner, je dirais pas les clichés, mais les facilités, les stéréotypes et les grossièretés qui ne donnent pas forcément à son métrage les meilleurs traits possibles pour que le spectateur ressorte vraiment complètement impacté par l'oeuvre. Mais, c'est un cinéaste qui sait très bien parler de la jeunesse et des êtres humains. Et du coup, Première année est un très beau film parce que justement, il sait parler avec beaucoup de justesse de la jeunesse et des êtres humains. Et vu que la médecine, en plus, c'est sa thématique principale, tout du long de sa filmographie, j'ai l'impression, il arrive à parler de ça avec une grande force et beaucoup de finesse. Et ça parvient justement à rattraper d'énormes défauts qui, par la suite, auraient pu plomber le métrage, mais qui démontrent bien qu'en France, on parle pas souvent de l'éducation, ou en tout cas des études, et que pourtant, on sait bien le faire. Le monde des études est finalement peu abordé dans le cinéma francophone, mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'il est abordé par des genres extrêmement multiples, allant du film d'épouvante, en passant par la comédie, mais également le drame glauque mais révélateur de ce monde impitoyable. Le film de Thomas Lilti s'inclut, quant à lui, dans une veine extrêmement positive, mais également très réaliste de ce monde, pour une comédie dramatique assez juste, assez classique également, il faut le reconnaître, mais qui ne manque pas de panache et surtout d'émotion. Et c'est peut-être cela qu'il faut retenir d'un nouveau long métrage tout simplement juste et clair. En termes d'écriture, Thomas Lilti, ce que j'aime beaucoup dans ses récits, et ce qui est à la fois un énorme défaut en un sens, c'est qu'il fait dans la chronique. Il ne cherche pas à raconter des histoires immenses avec des retournements dramatiques, des éléments d'intensité qui vont permettre au récit de basculer, ou de partir dans une autre direction, ou d'avoir une interprétation différente que celle qu'on avait au début. Non, il raconte simplement l'histoire d'un groupe de personnages, et parfois simplement d'un personnage, et il cherche à le cerner. C'est un énorme défaut si on se limite uniquement à une lecture linéaire de l'œuvre. Ici, première année, peut sembler extrêmement convenue parce que c'est simplement voir deux mecs essayer de passer leurs examens. Et c'est un peu tout en fait, et c'est l'énorme souci du métrage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gros enjeux dramatiques, il n'y a pas de retournement, d'impact. Il y a quelques petites métaphores par-ci, par-là, autour de l'héritage que l'on a de ses parents, autour de, on va dire, l'espèce de dignité que l'on cherche à garder parfois, auprès de soi et auprès de nos proches. Il y a aussi cette idée qu'on veut une reconnaissance, parfois de nos pères tout simplement, mais également de nos frères, de nos sœurs, de nos mères, etc. Il y a une espèce de réflexion autour de ça qui est très intéressante, mais ça reste en filigrane. Et ce n'est pas forcément au cœur de l'œuvre. Et du coup, ça donne un peu cette sensation qu'il y a un très vague fil rouge, mais que le récit est très diffus, très classique, très convenu. Et ça peut vraiment plomber le métrage, mais heureusement, il n'y a pas que ça dans l'écriture. Si l'on admettra donc que cette narration est assez classique et que par moments, le film est un peu dépourvu de véritables enjeux dramatiques, il y a derrière cette idée assez simple une justesse d'écriture qui se ressent surtout dans la composition des deux protagonistes centraux d'une œuvre transpirant la sensibilité. Lilti a vraiment souhaité faire en sorte que l'attache émotionnelle qui se fasse entre le spectateur et ses deux héros soit palpable dès l'écriture. Et il faut bien admettre que cela fonctionne à merveille et nous transporte avec une grande simplicité dans un tourbillon très juste d'émotion et de sincérité que son écriture transcende avec une finesse folle et une profonde réflexion autour de l'impact de l'avenir sur la jeunesse d'aujourd'hui. En termes de mise en scène, alors c'est l'énorme défaut que je trouve chez Thomas Lilti, c'est que sa mise en scène est à répétition. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui aime beaucoup montrer, on va dire, la paresse du quotidien, si on devait définir ça comme ça. C'est-à-dire que sa mise en scène épouse vraiment le fait que dans la vie de tous les jours, on répète les mêmes gestes. On a tendance à aller dans une seule direction et à ne pas forcément avoir de moments où on va se remettre en cause. Et sa mise en scène épouse vraiment cela en ayant des répétitions de plans. Des plans qui vont régulièrement revenir face au spectateur et lui rappeler que ce personnage, même s'il l'avance, répète les mêmes gestes de la même manière toute la journée. Cette idée est assez intéressante. Mais ça limite un peu la mise en scène à des gimmicks. Et ces gimmicks peuvent sonner auprès du spectateur comme un manque d'inventivité claire. Heureusement, ça n'est pas le cas avec Thomas Lilti parce que c'est un cinéaste qui sait utiliser sa caméra et qui sait utiliser ses mouvements de caméra. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui débarque et qui voit première année. Il peut clairement se dire la thématique est hyper cool, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces mouvements qui se répètent sans cesse et qui ne semblent pas vouloir traduire quelque chose hormis la paresse du quotidien ? Et en soi, c'est une thématique qui peut être intéressante, mais qui en termes de création cinématographique peut sembler très limitée. Mais moi, j'y vois une autre lecture là-dedans. Si l'on peut voir dans toutes ces structures de mise en scène une forme de faiblesse, pour ma part, j'y vois la construction d'un ensemble de gimmicks qui font par la suite l'immersion que le spectateur se crée et choisit d'embrasser au cœur d'un récit où il devient lui-même, malgré lui, un héros central et essentiel. Ainsi, ce qui pourrait donner lieu au reflet d'un manque d'inventivité et donc d'un manque d'impact émotionnel de la part d'un cinéaste trop formel devient alors la base d'une profonde compréhension de ce monde, soit la répétition d'un ensemble de gestes qui deviennent des réflexes reptiliens et non la base d'une humanisation d'un monde où finalement, l'homme est supposé être la priorité. Alors, en termes de casting, j'ai rarement vu un film se reposer autant sur ces deux acteurs principaux. C'est-à-dire qu'à part l'Ebgill et Lacoste, je n'ai retenu quasiment aucun second rôle parce qu'ils sont encore plus que second rôle. Ils sont presque tertiaires tellement ils sont peu présents à l'écran. On retient vaguement Darina à Joudine qui joue la mère d'un des deux personnages. On retient quelques autres vagues performance Alexandre Blazy, Noémie Sylvani, Guillaume Cliris. Il y a très très peu de second rôle qu'on retient à contrario des deux rôles principaux que du coup, on a en mémoire du début à la fin et où à la fin, on se dit que les deux sont quand même hyper impressionnants. Lacoste et l'Ebgill sont tous les deux parfaits dans les deux rôles principaux. Le premier démontrant sa grande symbiose avec les thématiques de Lilty et le deuxième confirmant qu'il est un acteur doué en termes de comédie mais également dans les quelques moments émotionnels. Au bout du compte, première année est une oeuvre qui risque d'en déconcerter plus d'un mais que je vous pousserai fortement tout de même à aller voir en salle parce qu'au-delà d'être un film très intéressant sur les études de médecine c'est une comédie dramatique très réjouissante. C'est un long-métrage qui s'est usé de différents codes alors qu'à la base, ça devrait être des grossièretés ou des défauts ou quelque chose qui pourrait plomber le récit mais Thomas Lilty est un auteur qui sait comment se servir de cela pour donner une autre image à son métrage comme je l'ai dit avant et c'est en cela que je trouve que première année de Thomas Lilty c'est un très joli film c'est un beau moment de cinéma c'est peut-être un petit peu simplé peut-être un petit peu cliché mais ça arrive à toucher le spectateur et ça arrive à rendre un récit qui pourrait être simple très émouvant et très sincère. Je crains que pour ça. Allez-y. A plus !